Les articles d'Olivier Laffey Pensez un peu Du 24 septembre 2018 Les célébrités Youtube et toi, toi qui n'es qu'un tonneau des Danaïdes. Ce que je vous propose de faire, ainsi que LDMT, c'est de remplir vos cerveaux, ouvrir vos cœurs, construire vos corps, complexifier ce que vous êtes. Peu de temps à fabriquer et proposer de l'image, car nous œuvrons pour que vous construisiez votre vie, en abordant tous ces aspects, afin de parvenir à l'épanouissement. Voilà mon but, vivre en faisant vivre. Et il y a ceux qui vous abreuvent d'images, vous exposent en permanence leur vie géniale. D'une, si on a une vie géniale, on passe son temps à la vivre, et forcément, on n'a pas le temps de la mettre en scène, de la filmer, de veiller à tout ce qu'on va montrer pour que cela paraisse vraiment être, aux yeux des autres, une vie super extra-géniale. Ce qui signifie que, quand on est focalisé sur le fait de montrer sa vie géniale, c'est qu'il n'est en réalité pas si génial, et qu'on a besoin de la validation d'un public pour y croire. Ou cela signifie que ce n'est qu'une mise en scène destinée à exploiter financièrement un public, dont la vie n'est pas terrible, et qui, parce que la vie géniale d'autres les fait rêver, met la main au porte-monnaie. Un public aimant se faire exploiter, car, au fond de lui, il pense qu'il n'y a aucun espoir pour lui d'avoir une vie géniale. Le public de ces stars n'a plus foi en lui-même, alors il va payer, sans même s'en rendre compte, pour que les stars continuent à exhiber leur vie géniale, ce qui lui permettra de continuer à rêver, car c'est tout ce qui lui reste. Ceux qui devraient passer davantage de temps à construire leur vie, ouvrir leur cœur et remplir leur cerveau, pour avoir une vie à eux, et pas vivre une vie géniale par procuration. Ce qu'il faut, c'est un modèle de développement de soi, et pas ce qu'on nomme modèle, mais qui n'est en réalité que la fuite de soi, et donc l'assurance d'une vie qui ne sera jamais épanouissante. De trois, il y a ceux qui passent du temps à se montrer sur Youtube, afin d'avoir reconnaissance et argent. Ils construisent leur vie sur le vide de la vie des autres. Et il y a ceux qui passent bien trop de temps sur Youtube, au lieu de passer du temps à se construire. En remplissant ainsi le vide de leur vie, ils devraient comprendre que c'est un tonneau des Danaïdes. Jamais, ainsi, ils n'atteindront la moindre plénitude. Ce que vit l'autre, tu ne le vis pas toi. Il te faut un fond. Afin d'éviter les fuites, l'inutile remplissage qui ne peut rien construire, car rien n'est stocké, pour être transformé. C'est ce qu'on propose ici. Un fond.